Sénégal Sénégal Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs. La première fois au Sénégal, le défi n'en sera pas compte de la première fois au Sénégal. Il n'y a pas de couture, l'affirme de la manière, le plus bonheur, le plus bonheur, le plus bonheur. bb mousset which hotel gouty 77 413 59 24 77 413 59 24 harry a parlé là d'un btg et bouillé gore ou ratta Générique 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 avec le concours de la révision constitutionnelle. Le mandat passe d'un septembre à un quinquennat. Le mandat est de 5 ans. Renouvelable, une fois. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Nul ne peut faire plus de 2 mandats de 5 ans. Nul ne peut faire plus de 2 mandats de 7 ans. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Le mandat est de la durée de 10 ans, de 5 ou de 7 ans. L'essentiel est que le texte est clair. Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Je crois que si vous le savez, si vous le savez, nul ne peut effacer 2 mandats consécutifs. Exactement. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Je ne sais pas ce que vous dites. Je ne sais pas ce que vous dites. Le nul. Je ne sais pas ce que vous dites. Ça veut dire qu'on ne regarde pas la question de la temporalité du mandat. 5 ans ou 7 ans. C'est ce qui n'est pas. C'est ce qui est le cas. Dès l'instant, il ne veut dire que nul ne veut pas effacer tout pour le matin. Je ne veux pas le dire. Donc, je crois que Niti, ça veut dire qu'il faut dire. Parce que pour moi, cette question est une non-question. En réalité. Mais si vous avez dit que vous avez vu du temps en 2012, 2011 où vous avez des 2 mandats. Vous avez vu le même sénario qui est présenté sur la sonnette d'alarme. Non, on peut tirer sur la sonnette d'alarme. Si vous avez vu une personne qui est en train de faire parce que vous savez, c'est un bon moment. Mais moi, je pense que si on est en train de faire dans le monde, il n'y a pas de personne. Une personne qui est là, il ne sait pas si ça. Il ne sait pas vont venir parler de la sénégalité et qu'ils ne peuvent d'abord sur la question du 3ème mandat. parce que non seulement les textes sont réglés mais l'esprit même de la réunion constitutionnelle a résolu cette question. Tout le monde se rappelle de cette fameuse interview d'Ismaël et Madjolfal. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Makissal a dit aussi dans une vidéo en disant qu'il a dit qu'il n'y a pas de mandat. C'est ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'argent. Voilà. Les papes d'aube sont arrivés. Qu'est-ce que c'est ce qu'il a dit ? On va aller à un papes d'aube qui m'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Moumou a dit qu'il n'y a pas d'argent. Vous n'y a pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous n'y a pas d'argent ? Oui, non. Alors, madame, vous dites ça. Vous savez ce que vous avez dit ? Non, non, moi, c'est mon propre. Oui, je sais que que nous n'y a pas d'argent. Bon, malheureusement, il y a eu quelques petites dissensions. C'est une coalition qui a eu beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent. Mais si vous avez dit une coalition électorale c'était une coalition électorale. Une coalition égale qui m'a dit « Niti, Koutchinek, d'Amne, Chilalin » Je m'exprime ici en tant que présent de Djitel Waref, le Dibara Mouvement. La coalition je crois que ce sont les choses et je crois que ce sont les choses qui sont les choses. Nous rêvons avec le pape Diop. Voilà. Pape Diop. Je crois que vous savez ce que je veux dire ? Les politiciens. Vous ne pouvez même vous dire ? Non, je sais Je suis un acteur qui s'engage dans la politique. Depuis 16 ans, j'ai eu des réformes institutionnelles et j'ai engagé dans la politique parce que j'ai noté qu'il y a une anomalie. Je ne me considère pas comme un politicien. Je m'engage dans la politique pour faire la politique d'une manière qui soit acceptable. Je crois que c'est une trahison tout bonnement du peuple et du suffrage du peuple. Parce qu'il aurait fallu qu'avant l'élection, il aurait fallu qu'il était tenu de choisir. Non, il n'était pas tenu. Si, il fallait choisir entre ben non et non-escrit. Donc, si on a eu le suffrage, il n'y a pas eu le suffrage. Pourquoi nous ne nous faisons pas ? Non, il n'y a pas eu le suffrage. Tu sais que la lisibilité est très bonne dans l'élection. Si on a eu le droit, il n'y a pas eu le droit. Et puis lui-même, par le passé, c'est lui-même qui disait qu'il y a beaucoup de coalitions. Ils sont allés dans l'élection. Il y a des coalitions fantoches ou des partis fantoches. Dès l'instant qu'il n'y a pas eu le fall, ils sont allés au Marisal. C'est lui-même qui le disait. Il n'y a pas eu le sujet. Et ce qui a eu le sujet, c'est ce qui a eu le fait. Après toutes les explications qu'il a données, pour moi, c'est juste des justifications. Pour déjustifier. Mais il n'y a pas eu le droit. Non, non, non. Je te dis un exemple. Si on est à la place de Pap Diop, il n'y a pas eu le poste de député. Mais tu as un étudiant. Il ne faut pas être ni dans l'opposition, ni même dans l'opposition, mais dans le parti au pouvoir, il ne faut pas être un député non inscrit. Tu as l'opposition, l'opposition, le parti au pouvoir, même dans l'opposition. Mais tu as l'opposition. Il y a des propositions de loi, qui vont dans le sens de l'intérêt général. Tu as accompagné. Si tu as un projet de loi, il est dans le sens de l'intérêt général. Tu appuies. Je n'ai pas un arbitre. Je n'ai pas un arbitre. Tu as un arbitre. Tu as un intérêt à l'ASKANB. Ne pas être dans une posture aveugle. Tu as un intérêt à l'apposition. Je n'ai pas un intérêt à l'apposition de loi, mais le fait d'être dans des logiques de calcul, ou d'être dans les prébentes de l'État, je n'ai pas eu le droit. Donc, je trouve que l'humain doit éviter notre démocratie. Parce qu'à ce moment-là, je veux que tu te battes. Je veux que tu me donnes confiance. Je vais demander ce suffrage. Je l'ai fait sur la base de ce que tu lui dis. Mais on va faire ça, je l'ai écouté, battre le suffrage, je l'ai fait. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est de la trahison, tout simplement. Je suis pourtant de la lecture. Parce que Macky Sall a dit que tu as sauvé la démocratie, avec tous les libéraux. Les libéraux, les libéraux, les libéraux, les libéraux, les libéraux. Mais il y a une autre chose. Si on a vu ce qu'il y a, il y a une même position avec eux. Mais le frère, il y a un non-escrit. Je pense que ce qui est un non-escrit, c'est un non-escrit. Non, c'est un non-escrit parce que ça permet d'être en conformité avec la déposition des suffrages. C'est ce qu'on a dit. Parce que je ne peux pas dire que nous parlons avec toi sur la base d'arguments. Il faut que les hommes politiques commencent à faire de la politique sur la base de principes. Tant que nous sommes dans la logique, nous avons vu des élections locales. Il y a des gens qui sont en train de se faire sous la bannière de l'opposition. Mais dès l'instant qu'ils ont en train de se faire, automatiquement, les neufs vont se rejoindre les deux dernières. On a même vu des maires qui sont en train de se faire cotiser. Les localités sont en train de se faire cotiser. On sait qu'ils ne sont pas en train de se faire cotiser. On a mis les questions. On a mis les questions. C'est inacceptable. Ce n'est pas possible de proposer à la police ou à la matière de matériel. Parce que la logique de jouissance, c'est qu'on a arrêté. Mais tout le monde, il y a des choses qui sont en train de se faire. C'est une transhumance. On a dit qu'il y a des élections locales législatives. Il y a des locales gagnées. Il y a des élections législatives. Est-ce qu'on a fait une décision pour que les sanctions sont transhumantes ? Transhumance, en réalité, est-ce qu'il y a un cancer comme le Président ? Il y a un cancer sur le champ politique. Non, mais transhumance, au-delà d'être un cancer, c'est une anomalie de la démocratie. Parce que, tu sais, le contrat de confiance de la femme selon entre le politique et l'électeur, le citoyen. Tu sais, si on a un droit électoral, la femme n'a rien de droit. Il y a ce qu'on appelle le droit actif. C'est le droit de délire quelqu'un, le droit de vote. On appelle ça le droit actif. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le droit passif. C'est le droit d'être élu. Il y a deux droits. L'État qui peut incarner, c'est sur la base de la confiance. Entre l'électeur et quelqu'un qui doit faire. Maintenant, ce qui est le droit de confiance, c'est qu'il y a un contrat de confiance. Il y a la raison pour laquelle tu dois faire. À partir du moment où il est tenu de le faire, il n'est pas tenu de le faire. Mais il ne peut pas le faire pour des raisons x et y. Parce qu'il y a un nom de me rejoindre le camp au pouvoir. Parce qu'ils ont les moyens. Parce que si je ne veux pas, ils ne me donnent pas les moyens de travailler. Non, ce n'est pas la réalité. Tu sais, jouissance, je vais le dire encore. C'est ce qui est aujourd'hui la trame et la base de l'engagement politique de la plupart des hommes politiques au Sénégal. Et cela, tant qu'il y a une réalité, la transmence aura de bonjour. C'est ce qui est le droit de confiance. Tu ne peux pas le faire pour des raisons x et y. Tu n'as pas le droit de confiance. Ah non, ce n'est pas la question. Non, la politique, ce que tu fais, c'est dans la perspective de servir les intérêts généraux. Mais pas de faire des raisons. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit de confiance. Il n'y a pas le droit de confiance. Non, mais tu dois servir les citoyens selon les règles établies. Selon ce que tu as dit le cadre budgetnaire. Tu n'as pas le droit de confiance. Non, tu sais, c'est un outil. Mais il n'y a pas le droit de confiance. Il n'y a pas le droit de confiance. Il n'y a pas le droit de confiance. C'est ce qui est le droit de confiance. Je pense que c'est un outil. Mais au Sénégal, ce que nous constatons, c'est que tu as réussi. Je pense que c'est une bonne affaire. Et on l'a vu plusieurs fois. Ce qui est le droit de confiance, c'est que tu as le droit de confiance. Tu as le droit de confiance. Tu as le droit de confiance. C'est notre tour. Ou c'est qu'il n'y a pas le droit de confiance. C'est parce que l'on l'a dit. Il n'y a pas le droit de confiance. Parce que ça a le droit de confiance. Donc, tu vois, le parcours de confiance. Si on l'a dit, c'est son aboutissement. Alors que le travail est le droit de confiance. Parce que c'est à partir du moment que tu es dans une logique de service vis-à-vis de l'intérêt général. Mais tant que tu es dans une logique de service vis-à-vis de l'intérêt général, il faut que tu as le droit. Mais si tu as le droit de confiance, tu as le droit de confiance. C'est bon. Et d'ailleurs, c'est ce que je dois faire aujourd'hui. C'est ce qui est de fausser le rapport entre l'électeur et l'élu. C'est ce qui est de la corruption que tu as vu. ou l'achat de conscience. C'est ce qui est aussi une conséquence de tout ceci. Parce que quand tu es dans une personne qui vient de dire « Ah, je veux que tu m'aimes. » Et quand tu es dans une logique de service vis-à-vis de l'élu. Comme nous l'avons dit. Mais si tu as le droit de confiance, il faut que tu as la conscience. Mais si tu as le droit de confiance, il faut que tu as le droit de confiance. Il faut que tu as le droit de confiance. Il faut que tu as le droit de confiance. Il faut que tu as le droit de confiance. ou que tu as le droit de confiance. Dans les deux cas, nous sommes face à une anomalie. Il faut que tu as le droit de confiance. Qu'est-ce qu'il faut face à cette anomalie ? Il faut faire des opinions publiques. Nous devons faire une réforme dans ce pays. Nous devons faire en sorte que nous ayons une opinion publique. Les gens qui ont dit que la jeunesse commence à tirer le clair de tout ceci. Ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte qu'on ait une véritable opinion publique. Si on a une opinion publique, les politiciens n'ont pas le droit de faire. Les gouvernants n'ont pas le droit de faire. Les gouvernants n'ont pas le droit de faire. Il faut qu'on éveille les Sénégalais sur, non pas des choix affectifs, dont elles sont difficiles, parce qu'elles ne vont pas voter quelqu'un. Souvent, nous devons faire parce qu'il y a plusieurs bases. Ce sont des bases. Voilà, exactement. Mais il faut que nous commençons à dire qu'il faut qu'il y ait sur la base de programmes. Il faut que nous devions faire la politique pour de bonnes raisons. Il faut que nous devions faire la politique pour de bonnes raisons. Je vais commencer à parler d'espoir. Tant que je ne vois pas des hommes politiques, les gens ne sont pas pour en découvrir avec qui que ce soit. Il faut que les gens s'engagent dans la politique pour de bonnes raisons. Je sais que pour de bonnes raisons, c'est qu'il faut que nous devions faire. Servir et non se servir. Absolument. Maintenant, dans ta carrière, en tant que journaliste, combien de fois que tu as vu, en étant vraiment, si tu as dit ce que tu as dit, combien de fois que tu as vu un vrai homme politique, c'est qu'il n'y a pas vu. Maintenant, nous devons compter beaucoup. Donc, aujourd'hui, la majorité des hommes politiques, aujourd'hui, mais est-ce que c'est normal que tu as vu un milliardaire ? Ce n'est pas normal. Et pourtant, le peuple accepte. Mais parce que le peuple n'a pas le choix. Non, non. Ce n'est pas que le peuple n'a pas le choix, parce que le peuple joue le jeu. Parce qu'on est dans un jeu du dupe. Le peuple trompe la politique, la politique trompe le peuple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les politiciens n'ont pas. Les politiciens n'ont pas. Les politiciens n'ont pas. Vous ne l'ont pas. Mais justement, c'est ce que nous devons faire avec cette logique. C'est ce que j'ai vu. L'espoir, c'est qu'on a vu des gens, c'est qu'on a vu des intérêts généraux. Les politiciens n'ont pas. Les politiciens n'ont pas. Les milliardiques. Il a sa place en prison. Non pas dans les instances des décisions. Ce que je considère aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des oppositions, il y a des pouvoirs. Il faut, on ne va pas, jeter le bébé avec l'eau du vin. On ne va pas, tout le monde. Ce qu'on a dit, c'est que la plupart des cas, il y a des oppositions, il y a des pouvoirs. Il y a des pouvoirs. Il faut tout pour maintenir ce qu'on a vu des pouvoirs. C'est un moyen de jouissance. L'opposition, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Ils ont l'opposition. Ils ont l'opposition. Ils ont le pouvoir. Ils ont préparé pour nous. Tu es l'opposition. Mais l'opposition, il y a des pôles. Les élections, nous avons une bipolarisation. Le camp, c'est l'un des gens qui ont été réunis. Il y a des résultats. Il y a des gens qui ont été dans un camp. Comment peut-on nous voir dans un pôle d'opposition ? Non. Je pense que, si on est dans un réou, parce que l'un des indicateurs de la démocratie, est-ce que le Sénégal est une démocratie ? Il y a une pluralité. Il y a une pluralité aussi bien dans le camp majoritaire que dans l'opposition. Parce qu'il n'y a pas une opposition homogène. Tout le monde a vu. Ce n'est pas homogène, mais en fait, il y a un bloc maintenant. Il y a des élections de la TV. Non, non, non. Je crois que vous avez une part de responsabilité en tant que journaliste parce que vous avez réussi à façonner cette dualité. Pourtant, non. Si, si, si. Pourtant, non, parce que nous, 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 nous. Journaliste, avec les médias, de façon générale, vous avez instillé dans l'esprit des Sénégalais cette logique de dualité. Alors que l'opposition, elle est plurielle. Donc, moi, ce que je dis, nous, notre doctrine, c'est le simple, puisque nous, en tant que parti politique, nous considérons que nous devons mettre au cœur de nos actions l'homme ou l'adamain. Vous entendez ? Donc, ce que vous faites, c'est ce que vous dites à l'intérêt général. Si nous faisons ça ou si nous voulons voir ça, c'est ce que nous faisons. Nous, notre démarche au sein de l'opposition, elle est mise justement par le fait d'aller avec nous. c'est ce que vous avez dit. Comment vous avez dit comment ? Vous ne pensez pas à l'écrivain ou à l'écrivain ? Non, c'est ce que je pense. Pourquoi ? Non, parce que nous, nous, on ne sait pas. Pourquoi vous déranger les gens ou pourquoi vous avez dit qu'ils ne sont pas ? les gens qui ont l'intérêt général des gens ne sont pas les gens qui ont l'intérêt général. Non, non, non. Deux questions. Vous savez, les Sénégalais, ce qui sont les gens sont les gens. Vous savez, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi la radicalité ? Vous savez, aujourd'hui, c'est un homme qui peut être dans une optique d'intérêt général. Vous savez, c'est ce que je veux dire pour servir l'intérêt général. Mais vous le faites dans une radicalité. Vous voyez, ce que vous savez c'est que c'est qu'il n'y a pas d'autres personnes. Si je ne vois pas tout ça, ce n'est pas seulement du point de vue de la radicalité. Parce que moi, je peux me dire que je suis quelqu'un de radical. Je suis radical dans la doctrine que je suis radical. Par rapport ? Je suis radical par rapport au fait de dire que l'intérêt général, un homme politique ne doit pas être dans le centre ou un homme politique ou un homme politique. C'est une forme de radicalité. Mais radicalité n'est pas appliquée à ses yeux. Si la radicalité ne se trouve pas pas, personne ne se trouve pas. Si la radicalité ne se trouve pas ou pas, personne ne se trouve pas. Et pourtant, pour dire la radicalité vis-à-vis du Parti du Pouvoir, quand on va à l'élection législative, vous savez c'est une condition radicale. On n'en veut pas et aujourd'hui, on n'est pas dans une posture de faire des clins d'oeil comme ça. Les gens ne se trouvent pas de ce point de vue, on n'en veut pas. De ce point de vue, on est radical. Dans une autre façon, je le dis dans une autre façon dans le cadre de mes fonctions. Il reçoit beaucoup de co-comprétences. Donc, c'est pour dire que si tu es dans une logique de jouissance, J'ai insisté trop sur ce sujet. C'est ce que tu fais un clin d'œil, ou tu vas voir des gens qui ont des gens et qui ont des gens, et tu ne vas pas commencer à parler des noces. Non, ce n'est pas politique. La radicalité, c'est ce qu'on parle. Quand on parle de l'opposition radicale, c'est ce qu'on parle. Il faut être radical dans les idées. Il faut être radical dans la démarche. Il faut être radical dans la façon d'opérer le changement dans ce pays. Moi, c'est ma radicalité. C'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. C'est dans cette perspective que je fais. La radicalité, c'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle de l'opposition républicaine. C'est ce qu'on parle. Non, non, non. Tu sais la constitution de la femme, c'est ce qu'on parle. Ou bien, c'est moi, c'est ce qu'on parle. Non, mais c'est ce qu'on parle. Non, 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 non. Ou bien, c'est moi, c'est ce qu'on parle. Je veux concourir dans le jeu démocratique, et je souscris aux règles. Mais je sais la constitution. La constitution dit clairement que l'opposition, elle doit être républicaine, démocratique. Si on parle de l'instabilité, ça veut dire que vous avez posé les premiers jalons de l'instabilité de ce pays. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Parce que si vous créez l'instabilité, ou le fitness, il va exciter le pouvoir. Donc le fitness et l'instabilité, c'est ce qu'on gouverne. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a dit. Parce que ce qui est radical, cela ne veut pas dire que il y a des questions de l'opposition. Il y a des questions de l'opposition. Il y a des questions de l'instabilité, il y a des questions de l'instabilité. C'est à dire que pour moi, il faut que je puisse l'attraper, il faut que ça soit non plus. Si vous n'adaptez pas, on peut appeler à disparaître. Et vous savez, les fiers ont dit qu'il y a des raisons. Nous avons beaucoup d'entreprise qu'il y a des postures que vous avez adoptées. Il y a des communiques, il y a des discours qui ont fait normal, caractéristique. Il y a des idées structurées, et tout ça, il est bon, mais qu'est-ce que ça passe ? C'est ce qui est parfois en tant que technocrate politique. Je suis en train de faire des cars. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis un homme engagé pour le sort de son pays. Je n'ai pas le choix de me faire. Je n'ai pas le droit de me faire une parenthèse. Je n'ai pas le droit d'en parler de mon rêve. Je n'ai pas le droit d'en parler de mon rêve. Je n'ai pas le droit d'en parler de mon Ascan et de l'en parler au Sénégal. Je n'ai pas le droit d'en parler du monde dogma. Je ne peux pasandez si jeывайтесь. N'importe quoi, pas deคร anti-piercer ! René, brás c'estime. J'ai終i de faire"! C'est parce que vous ne sont très catégorisés! Les situations, je sais parfois, non, non, mais les situations, les gens ne sont pas en train de parler. Ils ont l'entraîné, mais ils peuvent être interpellés, ils ne peuvent pas leur parler, mais ils ne peuvent pas parler de leur part. Ils peuvent être en train de parler, mais ils peuvent communiquer avec eux, parce que c'est une visibilité d'aide. Par exemple, l'élection législative, il faut qu'il y ait un représentant qui est à ce moment-là. Si on a dit que Alessandra ne s'en prenne pas, ils ne peuvent pas parler de leur émission. Après, ils vont créer des réalités. Il y a deux plateaux dans l'élection législative. J'ai eu une quinzaine de plateaux. Une quinzaine de plateaux. Je l'ai dit, peut-être que vous aussi, il y a un problème de communication qui peut se poser. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut sortir de cette dualité entre deux blocs. Il faut qu'ils soient en train de sortir. Non, non, non. C'est d'émerger du lot, ça c'est important. Mais l'émergence, je sais ce qui est dur. C'est qu'un journaliste arrêté, c'est qu'un journaliste, c'est la focalisation sur ces deux pôles. Parce que, au Sénégal, nous sommes aussi dans une logique sensationnelle. Il y a des sensations, mais on ne regarde pas forcément ce qu'il y a. qu'il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité, il faut l'assumer. Les responsabilités sont partagées. C'est quoi ? C'est un parti ou un mouvement ? C'est un parti politique. C'est un parti politique. Ça fait un an. Ça fait un an. Il y a une implantation au niveau national. On a commencé à travailler depuis et il y a une société. Ça fait un an. On a célébré la première année d'existence. Nous avons des représentants des points Foucault dans les différentes régions avec différents départements. Donc, il y a un travail de maillage qu'on est en train de faire de façon méthodique. Il n'y a pas de temps. Parce que gérer le parti politique, c'est très contraignant. Vous voyez ? Comme je le disais, ce qu'on a fait de la politique, c'est ce qu'on a engagé. C'est ce qu'on a fait en étant le plus carré possible, en essayant de porter. Un message qu'on a dit, c'est qu'on a engagé l'action, mais aussi, c'est qu'on a engagé la conviction. Mais il y a des gens, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Parce que j'ai réparti Jamboune, comme je l'ai dit. Et je vous disais, qu'on va travailler sur le maillage du parti. Mais on a fait beaucoup d'actions. Et je ne sais pas. c'est ce qu'on a fait. Il y a des gens qui ont fait des rencontres. Il y a des gens qui ont été relayés par la presse. Malheureusement, peut-être que toute la presse n'était pas là. Mais il y a des gens qui ont fait des actions. Mais vous avez fait des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça. On peut le sentir de ce qu'on peut faire en même temps. Oui, c'est ça. Nous avons fait une stratégie. Nous pouvons faire en même temps. Nous pouvons faire des choses. Nous pouvons porter voix et ne pas avoir des porte-parole. Nous pouvons le dire. Nous pouvons faire une partie télé-centre. Non, non, non. Si nous pouvons faire des gens, ou si nous pouvons faire des localités, nous pouvons faire des partenaires. Mais vous avez vu que vous ne pouvez pas faire des partenaires. Qu'est-ce qu'on a dit ? Nous savons ce qu'on a dit, c'est que c'est une dissension. La dissension doit brouiller le message. Parce que moi, en tant que porte-parole de Nathan... C'est-à-dire qu'en tant que porte-parole de Nathan... Non, mais justement, je veux marcher sur ma langue, comme on dit, je suis le porte-parole de Nathan. C'est-à-dire qu'on est clairement un ancrage au sein de l'opposition. De façon sans embâche. L'opposition, c'est-à-dire. Si on a une clignotée, je vous remercie. Donc, cela brouillait le message. Vous avez vu la suspicion de cette coalition, qui a été laissé de votre mélange. Oui, oui, c'est la suspicion de cette coalition. Mais, je considère que l'expérience, qui a été amenée, nous l'aident. Quelle est-elle tirée pour participer en tant que porte-parole ? Non, ce que je suis tirée comme leçon, c'est que, je n'ai pas eu de la coalition, peut-être que, nous l'avons. C'est-à-dire ? Parce que, si vous l'avez dit... Non, non, pas forcément. Mais il y a des situations, il faut prendre ses responsabilités. Je ne sais pas comment. Parce que, c'est-à-dire qu'il vous permet de pouvoir l'incarner. Mais, si vous avez un groupe hétéroclite, maîtrisez-vous les tenues et les aboutissants. Peut-être qu'il y a des situations comme celles qu'on a vues. Il y a des situations comme celles qu'on a vues. Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ? Il a créé un brouillage. Donc, je trouve que c'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. Ce qui m'a dit, c'est l'extrême pauvreté des Sénégalais. Les Sénégalais, c'est-à-dire qu'on est seul. Si on est dans les pays, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un décalage entre la classe politique et la réalité de la situation. Les Sénégalais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent et qui vivent. C'est-à-dire qu'on a vu aussi. Et puis, nous avons parlé de nous aussi. Donc, comme nous l'avons dit, les médias aussi, je crois qu'ils doivent se dérouler. Parce que, il y a une constitution. Je vous ai dit que les huit indicateurs sont les réaux démocraties. Les médias sont en place. Ils doivent considérer comme un vrai pouvoir. Mais, ils voient aussi que les médias ne jouent pas dans tous les cas le jeu démocratique. C'est-à-dire qu'il y a des priorités. Il y a des priorités. Il y a des privilégiés. Je ne dirais pas un favoritisme, mais il y a un billet. Un billet, ce que vous pensez. C'est pourquoi je considère qu'on est d'encadrer. Mais, alors, vous êtes en train de se dérouler. Vous êtes en train de se dérouler. Vous devriez voir un billet pour le voir. Mais, c'est vrai. Non, mais vous savez ce que vous savez. Ah bon? Mais oui, bien sûr. Nous sommes invités à ce qu'on peut. Mais, vous avez invité à ce qu'on peut. Justement, c'est le problème. Vous avez invité. Mais, vous avez invité. Vous avez invité. Vous avez invité. Parce que, si vous voulez que le billet est là. Mais, c'est le billet qu'on doit faire. Non, non. C'est ce que je dis que je disais. Mais, voilà, tout ça pour dire que l'élection est en train de se dérouler. Donc, le devoir en mouvement n'est que un parti qui a créé. Mais, vous savez la différence entre les différents partis qui existent au Sénégal. Et, cela, c'est ce que je vous laisse. Dans notre démarche politique, c'est une démarche très singulière. Parce que, c'est ce qu'on a dit. Je sais que, si je disais, c'est ce qu'on a dit des technocrates. Vous savez, le Sénégal a été dans la politique publique depuis 1958. Le plan Sénégal émédiant, tout est passé en revue. Donc, on a dit un référentiel des valeurs qui est un document qui n'a pas un parti politique qui a été fait au Sénégal. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de théorie. 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 Il n'y a pas de contrat de législature. Non, non, non. Il n'y a pas de brandir. Il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas de théorie. Parfois, il y a des problèmes de lecture par rapport à l'ASKAN. Il n'y a pas de théorie. Non, non. Parfois, c'est ce que je disais. Il n'y a pas de théorie. Mais c'est destiné à une élite. Non, non. Le référentiel dure un projet sociétal. Il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas de théorie pour Sénégal. Il n'y a pas de théorie en europe. Il n'y a pas de théorie en question. Il n'y a pas d'écrire des théorieux pour aller chercher les questions. Il n'y a pas d'écrire ce sujet. Il n'y a pas de parler à ce sujet. Mais ce qui t'apporte le projet. Ce projet sociétal dure le programme politique que nous allons proposer. Il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien d'avoir de droit. Il n'y a pas de tomber dans la démagogie. Dans la partie. Il y a de l'encre d'entreprise. Il faut qu'on se pose des questions et qu'on se pose des questions. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose des questions ? Il faut qu'on se pose des questions et qu'on se pose des questions. Au Sénégal, à mesure qu'on avance, dans le temps, il s'agit d'un des plus périclits. Est-ce qu'on se pose ces questions ? Les journalistes, est-ce que vous posez ces questions ? Mais on se pose des questions en faute de ça. Mais c'est le moyen d'indicateur. C'est le moyen d'aller voir les rapports du FMI, les rapports de la Banque mondiale, les rapports de l'ANSD. Ça veut dire qu'un rapport qui est en train de prendre concernant le Sénégal, l'indicateur où il peut voir, il ne peut pas voir ce qu'il n'a pas à l'indicateur, il peut être sur le plan démographique. Est-ce que vous avez dit que c'est une croissance ? Parce qu'il y a une croissance, il peut être en train de commencer. Non, 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 je ne dis pas la croissance. La croissance, c'est peut-être circonstancielle. mais moi je parle de la richesse de ce pays richesse où vous regardez le pays le pays du Sénégal en 1960 par rapport à l'habitant regarde regarde la situation macroéconomique du Sénégal en 1960 on faisait 3 millions d'habitants je ne m'abuse pas on ne peut pas le comparer mais pourquoi est-ce le budget du Sénégal et pourquoi est-ce la richesse du Sénégal c'est ça aussi nous sommes sur une population de 17 millions mais le budget du Sénégal en 1960 par rapport à ce budget nous sommes sur 5 500 milliards 6 000 milliards mais c'est ce que nous sommes sur la croissance c'est qu'il y a aujourd'hui l'effet de cette croissance par rapport à l'habitant de la ménagère c'est qu'on vit mieux il y a 50 ans ou il y a 30 ans par rapport à ce sujet ou est-ce qu'on vit mieux par rapport à il y a 50 ans ou il y a 30 ans politique publique pourquoi est-ce que nos politiques publiques sont en échec il y a des idées de la France je pense qu'on vit mieux les opposants qui sont ag Touch ils prient à l'échec ils savent qu'ils puissent ils s'en sont pas s'assumir ilsient plus à l'échec ils se rendent compte mais finalement où est-ce qu'on va ? c'est le plus important de la démagogie c'est ce que tu as fait l'Euchou c'est ce que les Sénégalais ce qu'il s'appelle c'est ce que nous avons fait ce n'est pas parce qu'il faut que les Sénégalais il faut nous réunir Je vais te dire qu'il faut une opinion publique. Les Sénégalais doivent ouvrir les yeux et savoir qu'ils ne devront pas démarquer à la démagogie. Donc, il ne faut pas s'en gouverner. Donc, il n'y a pas de solution. Mais ce n'est pas la solution. Mais il n'y a pas de solution. Mais qui a une solution ? Mais tu as une solution. Il n'y a pas de solution. Tu as une solution. Mais dégueulasse-moi maintenant. Sur la démarche. Mais est-ce qu'il y a une solution ? Mais tu as une solution. Non, tu sais quoi. Il n'y a pas de prétentieux. Il n'y a pas de solution. Mais ce que je dis, c'est que quand on analyse la démarche de l'opposition aujourd'hui, cette démarche n'est pas bonne. Parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et il ne faut pas s'en sortir de l'opposition. C'est un changement. Mais changement pour changement. Un changement pour changement. Il n'y a pas de savoir comment porter la dynamique de ce changement. Ou comment incarner l'espoir de ce changement. Mais il n'y a pas de voir ce qui est en train de dire. Ce qui est à dire, c'est que je ne crois pas à cette démarche. une démarche elle est méthodique parce que la finalité n'est pas de porter le changement faire en sorte que le Sénégal soit un pays développé, faire en sorte que l'épanouissement du Sénégalais soit une réalité. Mais pas seulement de dénoncer ou de dénoncer parce que la dénonciation n'est pas la même chose. C'est ce qu'il y a de la dénoncer du matin au soir, les gars ont dit qu'il n'y a pas de porter le pouvoir. Qu'est-ce que je vais en faire ? Il faut qu'on soit de la logique et qu'on considère que le pouvoir est la finalité parce que ce n'est pas le cas. Tant que nous devons prendre le pouvoir comme une étape, comme un outil ou un moyen, nous devons tromper de la lecture. Si nous devons parler à toi, parler à l'ASKAN, dire qu'il n'y a pas de dénoncer, mais il n'y a rien de plus facile que de dénoncer. Mais moi, je peux venir venir juste pour m'inviter. Moi, je vais aller sur la télé, faire une conférence de presse, il n'y a pas de dénoncer, mais il n'y a rien de plus facile. Mais que faisons-nous de tout ceci ? La dénonciation n'est pas la même vision. Il faut de l'audace, il faut des réformes, il faut un cadre stratégique. C'est ce qui fait Réou. Mais il n'y a pas de dénoncer, c'est pourquoi il n'y a pas de dénoncer. Malheureusement, comme nous sommes dans Réou, c'est vraiment sensationnel. Si vous parlez de ludisme, vous parlez de des tchakhanes ou des spectacles, tout le monde est à courir. Mais, si nous voulons, ça va être la plebe. Plebe n'est qu'il n'y a rien pour Réou. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est de considérer le pouvoir comme un outil, mais pas comme une finalité. Et ce que j'ai vu ici, c'est l'opposition, c'est le gouvernement. C'est une vraie opposition, mais ce que vous savez, c'est l'opposition. En réalité, Si vous voulez dire, il y a un autre safari, il y a un autre safari. Parce que l'opposition, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Et si vous avez un autre pouvoir, vous avez une autre... En ce moment, ce que vous voulez dire, il y a un autre en termes de démarche, en termes de procédés. Si nous sommes incarnés le pouvoir dans ces pays, les Sénégalais, il faut qu'on ne les ait pas. Mais parce que nous avons... Vous n'êtes pas le safari. Non, non, non. Nous résumons l'autre, parce que nous n'avons pas le safari. Non, ce que je veux dire... Non, ce que je veux dire... C'est ce que je veux dire. Nous sommes... On n'est pas auto-centrés. Nous sommes dans une démarche de toutes conditions. Les Sénégalais, de toutes conditions et de toutes classes. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une démarche. Elle est celle qui est porteuse du véritable changement dont les Sénégalais ont besoin pour ces épanouissements. Ah oui. Je ne vous laisse pas le faire. Donc, nous sommes contents de l'invitation. Nous avons été dans notre cadre de notre cadre. Nous avons été dans un tournant. Ce tournant, c'est qu'on a engagé dans la politique. Et je veux dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, dans son ensemble, mais les Sénégalais, de toutes conditions confondues, nous devraient être engagés dans la politique. Mais nous l'avons fait pour de bonnes raisons. Je ne sais pas qu'on est en train, ou qu'on ne sait pas qu'on est en train, mais nous l'avons engagé pour de bonnes raisons. Ce que je veux dire, c'est que les hommes politiques de ce pays, il est temps que nous comprenons que nous ne sommes pas. Parce que la classe politique, elle fait moins de 1% de la population sénégalaise. Nous savons que nous ne sommes pas. Alors que presque toutes les richesses de ce pays nous les agrégions dans la classe politique. Il faut mettre un terme à ça. C'est pourquoi nous nous sommes engagés. Et si nous nous pouvons incarner sur notre projet sociétal, nous allons mettre un terme à cette anomalie. Parce que l'anomalie, c'est ce qu'on a fait. Nous devons mettre une situation de mieux. Les Sénégalais vivaient mieux vers une situation de mieux. Je dirais que c'est une détresse sociale à tout point de vue. Merci beaucoup, à la prochaine. Sénégal Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à zéro franc, le transfert à zéro pour cent et le retrait à zéro franc. Sénégal Sénégal Ma contribution Le transport Sénégal Sénégal Le transport Le transport L'activité